bonsoir alors aujourd'hui on est la nouvelle lune en poisson donc comme comme à notre habitude on va tirer un petit peu les énergies autour de cette nouvelle lune qui nous promet de bons nouveaux départ là faut croire en ses rêves aussi voir que ça va être assez remuant peut-être encore donc accepter les énergies qui bouge tout ce qui vous vient vu en plus le contexte actuel ben voilà ça serait pas anodin du tout le tout peut-être est de rester calme et et serein dans ce contexte particulier où il ya beaucoup d'énergie agressive beaucoup de violence beaucoup de choses comme ça nous concrètement ben oui c'est pas facile alors donc là a priori les choses que vous avez mis en route c'est à dire les projets peut-être que vous avez actionné les décisions peut-être que vous avez prises le travail que vous avez amené dans votre reconnexion ou dans votre chemin va porter ses fruits voilà tout ce travail que vous avez fait en fait va vraiment débouché sur quelque chose qui vous tient à coeur par contre là on sent bon les énergies du coup qui qui sont là là j'ai des signes de feu qui sortent donc voilà ça veut dire beaucoup de passion donc faites attention à ne pas vous laisser embarquer par votre impulsivité peut-être voilà donc là on est peut-être là dedans ou un peu trop de passion enfin voilà donc prenez du recul par rapport aux choses et puis bien normalement les choses devraient bien se passer on va dire voilà on est vraiment là dedans c'est le message pour cette nouvelle lune alors donc là on va être sur une relance une guidance sentimentale comme d'habitude donc je vais interroger là le où en est votre autre qu'est ce qu'il vit en ce moment et puis on va donc c'est ça sera soit lui soit vous vous savez je dis lui un mais ça peut être elle vous savez bien que quand il n'y a pas de polarité pour moi c'est plus facile de dire il mais c'est pas genré donc prenez ce qui vous parle gardez votre discernement soyez zen quand vous écoutez la guidance sinon évidemment les messages pourraient être mal interprétés transformés c'est pas le but votre ego si là il prend le pouvoir bien évidemment ça va pas enfin voilà si vous n'êtes pas assez bien bien regardez là une autre fois il vaut mieux que de vouloir la regarder tout de suite et puis de passer peut-être à côté des messages alors qu'est ce que la personne qui est dans le coeur qui regarde la vidéo est en train de vivre en ce moment je vais faire un petit peu Merci. Alors, bon là on a quelqu'un qui a retrouvé la paix a priori, qui en tout cas on prend le chemin, quelqu'un qui trouve ça tout à fait inattendu, c'est-à-dire que quelqu'un peut-être qui pensait ne plus jamais réussir à atteindre cette paix, et qu'il l'atteint parce qu'en fait il se rend compte de ce qui s'est passé dans sa vie, il se rend compte qu'il a vécu pendant des années sans ressentir réellement de plaisir à faire des choses, à faire n'importe quoi, ça peut être vraiment des plaisirs tout simples, peut-être qu'il lui fallait des plaisirs plus, comment dire, sophistiqués, voilà, vous voyez, des choses plus construites, plus de la matière, moi je pense à ça, des choses plus peut-être pour l'image, enfin voilà, et alors que, ben voilà, prendre, je sais pas, un petit déjeuner au soleil ou avec sa famille, ben ça suffit parfois à être bien quoi, tout simplement, à prendre du plaisir dans la vie, boire un café avec une copine, etc., ça peut largement suffire, et voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas forcément fait assez attention aux petits moments comme ça, comme avec conscience, je pense, avec certaines personnes, peut-être avec vous, mais là, il est très surpris en fait de cette découverte, je sais pas, il y a une vraie évolution à ce niveau-là, et là, c'est quelqu'un qui doit, qui se retrouve à devoir aller en lui pour justement inspecter tout ça, c'est-à-dire revoir un petit peu ses valeurs, revoir les choses qu'il avait, enfin, qu'il avait peut-être survolé, enfin voilà, là, c'est quelqu'un qui doit approfondir quelque chose, il doit vraiment aller en lui pendant un certain temps, donc du coup, il le fait, ça le fait, là, l'avenir qui vient, il y a un grand changement, puisque c'est une personne qui est en croissance, c'est-à-dire qui va évoluer dans le bon sens, en tout cas par rapport à ce qu'il voudrait, ce qu'il a toujours voulu, ça va lui amener une ouverture sur plein de choses, sur des choses qu'il avait peut-être laissées de côté, du coup, voilà, des choses peut-être plus spirituelles, plus émotionnelles, et c'est quelqu'un qui va reprendre confiance dans la vie, dans son parcours peut-être, qui va remettre peut-être de l'humain ou de l'amour dans des choses qu'il faisait à répétition, mais sans, qu'il n'habitait pas, enfin, je ne sais pas comment je pourrais vous dire les choses plus clairement, vous savez, des fois, je vais juste vous prendre un exemple, vous avez un métier qui vous plaît, vous aimez ça, mais vous êtes tellement dedans, vous avez tellement l'habitude de le faire, que vous avez perdu de vue le pourquoi vous le faisiez, le vrai pourquoi, c'est-à-dire pourquoi vous l'avez choisi, et moi, j'ai constaté ça avec ma pratique depuis un long moment, j'ai des gens comme ça qui perdent un peu de vue pourquoi ils font ça, tous les jours, et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reprend ça, c'est-à-dire qui retrouve ça, qui se protège aussi beaucoup, donc sans doute des énergies négatives, c'est peut-être quelqu'un qui a été mal entouré à un moment, et là, voilà, on est vraiment dans une grande protection, il est aussi guidé, c'est-à-dire qu'il est aussi protégé par ses guides, et cette démarche-là, depuis le début, va l'emmener vers plus d'abondance, vers, il va récolter, comme on a dit tout à l'heure sur les énergies de la nouvelle lune, il va récolter en fait le travail qu'il a fait, voilà, il va récolter des fruits, donc après ça peut être n'importe quoi, mais la paix en tout cas, sans doute qu'il cherchait, l'amour peut-être, enfin voilà, et ça c'est quelque chose qu'il surprend en fait, c'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas, après peut-être, il y a dû y avoir un événement, parce qu'on n'arrive pas comme ça dans une remise en question de ses valeurs profondes, ou en tout cas de sa façon d'agir, sans événement, enfin voilà, il y a quand même quelque chose normalement qui vous pousse là-dedans, en tout cas réfléchir, etc., ça ne se fait pas comme ça, donc ça on verra si on revoit la suite de la guidance. Quel message par rapport aux personnes qui regardent la vidéo sur cette relation qui les occupe ? Comme je le dis souvent, cette relation, elle peut être à tout niveau, ça peut être familial, professionnel, amical, amoureux, évidemment, enfin voilà, ça peut vraiment, c'est vous qui savez quand je parle, de qui je parle, c'est-à-dire la personne qui actionne, qui arrive dans votre soin. Alors, c'est quelqu'un qui est guidé. Oui, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'y a pas que la matière qui compte, qui lâche prise par rapport à beaucoup de choses autour de lui, comme je vous parlais tout à l'heure, peut-être de superficialité, de masque, d'images qu'on veut montrer et qu'on n'est pas, vous savez, des fois on croit qu'on est le masque qu'on pose au monde, mais voilà, on ne l'est pas, on est autre chose à l'intérieur. Et là, c'est le cas. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'y a pas que ça, qu'il n'y a pas que la dimension du mental, etc., qu'il y a d'autres choses, et qui se positionne, c'est-à-dire qui vraiment prend la responsabilité des choses qu'il a pu faire, ne résiste pas en fait. Peut-être que c'est quelqu'un avant qui avait tendance à fuir et qui ne prenait pas la responsabilité de ses actes, ou pas complètement, en tout cas pas aussi fort que là. Là, c'est quelqu'un qui ne résiste pas à ça, qui prend tout à bras-le-corps, enfin, qui se rend compte que toutes les clés sont en lui, et elles l'ont toujours été en fait, elles ont toujours été là. Quelqu'un qui, du coup, se positionne réellement dans la vie, qui se rend compte des choix qui ont été faits autour de lui aussi, des décisions peut-être que vous, vous avez prises, qui vous ont emmené, vous en êtes là, et qui comprend tout en fait. Peut-être qu'il vous en a voulu à un moment, et puis là, finalement, il sait pourquoi. Il sait que le fait qu'il n'avait pas pris sa part de responsabilité, évidemment, c'est peut-être aussi ça qui vous a fait fuir. Je pense que là, on avait quelqu'un qui était énormément dans l'ego, qui était blessé, de toute manière. L'ego, il est surdimensionné quand on a des grosses blessures, qu'on ne guérit pas d'ailleurs, puisque l'ego vous en empêche tant que vous n'en prenez pas conscience. Et là, on a quelqu'un qui ouvre ça et qui coupe en fait, qui va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à couper autour de lui. Cette prise de conscience là, en tout cas, cette reconnexion va lui apporter beaucoup, beaucoup de force et va le faire agir. C'est-à-dire, il va actionner vers ce qui est bon pour lui, pour ce qu'il est vraiment. Voilà, là, on est vraiment là-dedans. Et là, je prise par rapport à tout ce monde de paillettes, peut-être. Je ne sais pas, il y a ça qui me vient quand je regarde la carte. Ça fait un peu la fête, un peu des choses qui semblaient vraiment superficielles en fait, mais très importantes finalement pour cette personne. Allez, d'autres messages par rapport à cette relation, à cette personne, à cette autre. Bon, a priori, s'il y avait des obstacles, ils sont levés. J'ai Ganesh qui ressort. Ils sont levés de façon tout à fait inattendue. On est encore dans ça, dans cette imprévisibilité. Non, ça veut sortir, mais ça ne sort pas. Vous voyez, là, j'ai l'impression, je vous disais qu'il y avait un événement là. Ah oui, ça se précise. On peut retourner les cartes, sortir le dernier, peut-être. Oui, là, c'est quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre par rapport à des événements. Ah oui, oui, oui. Donc là, on a, alors, là, j'ai deux choses qui arrivent, deux choses différentes. Alors, je pense qu'on a quelqu'un qui, je vais vous le remettre dans l'ordre. Alors, j'ai quelqu'un peut-être qui découvre des choses dans son entourage, qui, des vérités, quel que soit le domaine, voilà, qui découvre qu'on a fait quelque chose derrière son dos. En gros, il y a une trahison, d'accord ? On est vraiment là-dedans. Et du coup, cette découverte, alors ça, c'est la première option par rapport aux cartes. Cette découverte va entraîner une purification incroyable. La vérité, en quelque sorte, va purifier cette personne. Du coup, il va devoir couper. En fait, il y a deux choses. Il doit couper avec des choses qu'il y a dans sa vie, là, du coup, avec les personnes qui l'ont trahi. Et il se rend compte qu'il vous a perdu à cause de ça. Ça me concerne, vous aussi, cette vérité qui arrive, là, pour cet autre. Mais ça entraîne aussi une sacrée guérison, ça, parce que, quelque part, il comprend. Il comprend tout. Enfin, il comprend pourquoi, il comprend qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et du coup, ça l'aide aussi à avancer, à purifier tout ce qu'il y avait, là, avant, dans sa vie. Et là, on a quelqu'un, par contre, qui se retrouve face à ses peurs, à ses doutes, pour deux raisons. Parce que, déjà, il s'est passé des choses avec vous, là. Donc, il a peur que vous ne compreniez pas, que vous ne pardonniez pas. Il a peur que vous ne reveniez pas vers lui ou que, même si lui revenait, bien que vous auriez du mal à passer au-dessus de tout ce qui s'est passé, en gros, puisque cette trahison a l'air vraiment importante. Et il y a une autre option. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a des perceptions liées à l'inconscient, des perceptions extrasensorielles. Quelqu'un qui, donc, grâce à ça, est sorti aussi de l'illusion. C'est-à-dire qu'il a eu, soit, des révélations dans la matière, c'est-à-dire des messages, des gens qui lui ont appris quelque chose. Enfin, voilà. Il a trouvé des preuves de quelque chose, on ne sait rien. Enfin, voilà. On est vraiment là-dedans. Ou il a eu aussi des messages par les rêves, par la clairvoyance, la clairaudience, etc. Et ça l'a aidé à trouver des preuves peut-être matérielles. Enfin, vous voyez, parce que des fois, il y a des choses qui nous mettent la puce à l'oreille et puis d'un coup, paf, tiens, on tombe sur des trucs. Enfin, voilà. L'un entraîne l'autre, c'est un cercle vertueux, puisque le but est quand même de vous faire arriver à sortir de l'illusion dans laquelle vous êtes puisque si vous êtes trahi, c'est qu'il y a un truc qui allait pas mal quand même. Enfin, bon, voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord ? Donc là, voilà. Il y a quand même de la peur et là, elle est au centre du tirage. Mais cette purification, elle ramène l'équilibre. Et je pense qu'aussi, le fait qu'il ait laissé tomber, qu'il lâche prise sur plein de choses au niveau, pardon, de la matière, de la 3D, etc., il accède de plus en plus à des dons et à ses dons, peut-être qu'il devait et qu'il avait toujours, mais qu'il ne voulait pas voir ou qu'il ne voulait pas exploiter. Et là, il est dans quelque chose comme ça et grâce à ça, en fait, il retrouve un équilibre dans sa vie qui est quand même important et qui lui a manqué puisque l'on disait tout à l'heure que la paix, c'était vraiment son but et il ne l'avait vraiment peut-être jamais connu. Alors, quel autre message ? J'ai une carte qui sort régulièrement et qui est toujours là. Une carte d'énergie tierce, très, très négative. Alors, quel message pour la personne de votre cœur ? Ça peut sortir, mais ça a du mal aujourd'hui. Trop de choses. C'est parti. Oui, c'est quelqu'un qui se reconnecte à ses dons, qui se rend compte, en fait, de son parcours qui se rend compte qu'on lui a... Peut-être que quand il était petit, par exemple, moi, je connais des médiums qui ont leurs dons depuis qu'ils sont gamins et on leur disait ben non, c'est pas vrai. Tu vois, enfin, voilà. On a essayé pendant longtemps de leur dire que non, ils ne voyaient pas ça. Peut-être pour les protéger, etc. Les raisons sont tout à fait entendables, mais là, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, il n'est pas responsable, finalement, d'avoir perdu tout ce temps qu'il a l'impression d'avoir perdu. Parce que là, on a ça. C'est quelqu'un, du coup, qui comprend qu'il fallait qu'il ait vécu tout ça pour que ces dons puissent vraiment prennent de l'ampleur ou en tout cas, soient plus compris, canalisés. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais en tout cas, qu'il fallait sans doute beaucoup de temps pour qu'il dépasse les blessures qu'il pouvait avoir, enfin, etc. Qu'il se rende compte, en fait, de sa place, de l'incarnation qu'il doit avoir parce que quand on a des dons qui se développent comme ça dans une vie, eh bien, il faut s'en servir pour les autres, souvent, pour aider les autres. Après, voilà, c'est de vie en vie qu'on acquiert des choses et que quand on les dépasse, eh bien, on accède à d'autres choses, à une perception différente. Et là, c'est quelqu'un qui a accès à ça, à cette sagesse, sagesse ancestrale liée aux énergies lunaires. Donc, je pense qu'on a quelqu'un qui, je ne sais pas, enfin, il y a quelqu'un qui était sans doute, j'ai une druidaise qui est ressortie. Donc, c'est souvent que ça sort dans mes tirages, mais bon, c'est normal. Il y a un lien. C'est quelque chose qui me touche de près. Donc, voilà. Mais c'est... Oui, je pense que là, en plus, la nouvelle lune, donc bon, il y a un truc là qui se passe vraiment. Soit là, aujourd'hui, demain, dans les quelques jours qui viennent, puisqu'on a vraiment la lune qui ressort encore, qui est sortie tout à l'heure, mais bon, voilà. Ou jusqu'à la pleine lune, là, on a vraiment un laps de temps où la personne va vraiment se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans sa vie, du rôle qu'il joue, parce que c'est réellement ça, un rôle. Et de ce qu'il a laissé faire quelque part pour jouer ce rôle, pour coller à l'image qu'on attendait de lui. Et là, il se rend compte qu'en fait, il s'est un peu fourvoyé, quoi. On l'a fourvoyé. Enfin, voilà. Vous savez, je pense qu'il y a aussi la part de responsabilité à prendre. Et là, il apprend. Là, d'après ce que je vois, il apprend. C'est quelqu'un qui ne se positionne plus en ultime s'il l'a fait, qui se positionne dans sa responsabilité, dans... Oui, il assume le parcours qu'il a et il se rend compte que c'était nécessaire en plus. Vous voyez, il y a cette dimension-là de sagesse, de se rendre compte qu'il fallait passer par là pour avancer ou pour réussir à aller jusqu'où il est maintenant. Voilà. Que parfois, il y a des étapes à respecter et qu'on ne peut pas... On ne peut pas toujours y couper. Voilà. D'ailleurs, plus on résiste, plus on a mal, plus il se passe des choses. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport au devenir de cette relation entre cet autre et les personnes qui regardent la vidéo ? Il y a beaucoup de protection. Là, il y a vraiment des énergies de réussite, d'avancer. mais en effet de nécessité. C'est-à-dire que là, on a vraiment... C'était important que cette personne passe par là. Oui, ben voilà, je sors ça et j'ai la nuit noire de l'âme qui sort. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui sort de sa nuit noire de l'âme, qui voit la lumière au bout du tunnel. qui se pose des questions sur tout ça, sur ce qui se passe autour de lui, sur peut-être le monde invisible, sur des choses liées à ses perceptions qu'il a, qui commencent à se développer. Oui, une grande protection. On a bien quelqu'un qui est en complète transformation. C'est beau. C'est magnifique. Carte de l'âme. Bon, oui, puis j'ai un dos de deck avec la mort, donc la transformation. La mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort, la mort et la renaissance. Donc, c'est la transformation. Je ne vais même pas remettre de carte dessus. Je n'ai pas besoin, c'est vraiment très clair. C'est quelqu'un qui, en acceptant ses dons, en acceptant de lâcher ce qui devait être lâché, donc de libérer ce qui devait être libéré, que ce soit des liens toxiques, un rôle, des masques, etc. Quelqu'un qui réussit, qui sort de sa nuit noire de là. Quelqu'un qui, du coup, va s'initier sans doute à différentes choses, qui va comprendre ses dons, donc qui va peut-être demander à rencontrer des mentors, des thérapeutes, etc. Et qui vont l'aider, puisqu'il est vraiment très protégé sur ce chemin, à continuer cette transformation et à continuer à comprendre. Voilà. Et là, il va récupérer un équilibre très très grand, un alignement entre son corps, son cœur, son esprit et son âme. Et c'est bien son chemin d'âme. Là, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui renaît, qui écoute son âme. Enfin. On va dire ça, parce que j'ai la sensation que c'est enfin. Je sais que je le dis souvent, mais c'est un peu comme si cette personne se le disait aussi. Vous voyez, c'est peut-être, alors à tort, on a souvent, on met souvent le temps en jeu, alors qu'en fait, il n'y a pas de temps. Quand on évolue, le principal, c'est d'avoir des prises de conscience. Alors parfois, vous avez des rencontres, des thérapeutes qui viennent vous faire ça, c'est-à-dire qu'ils vous mettent le doigt ou ça fait mal des fois, tant pis. Ceux-là, ils sont là pour ça. Ça s'appelle des éveilleurs de conscience. Ça permet souvent d'avancer d'ailleurs, ça donne des pistes, même si vous n'avez pas forcément envie de revoir cette personne, mais ce n'est pas grave. Elle a fait son œuvre et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et vous, voilà, c'est quelque chose que vous devez, votre âme, elle vous lance des choses de toute manière. Parfois, vous avez besoin d'être secoué un petit peu pour entendre la voix de votre âme et les vibrations de l'univers sont là souvent pour faire ça. Bon, là, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. A priori, si vous n'êtes pas en communication, ça va reprendre, ça va être tranquille. quelqu'un qui est conscient que ce lien est fragile et qu'il est dans une grande tendresse. Là, la tendresse et l'amour qui sortent, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui vous aime énormément, voilà, mais qui n'a qu'une envie, c'est de revenir, d'être là, de pouvoir être là avec vous, de pouvoir communiquer avec vous, de partager sans doute à nouveau des choses. méclapeurs, évidemment, voilà, mais si vous êtes dans la vie l'un de l'autre, vous communiquez déjà, eh bien, vous aurez sans doute une communication différente de ce que vous avez pu connaître avant. Oui, c'est quelqu'un du coup qui se rend compte qu'il va s'autoriser à faire ça grâce au sentiment de paix et d'harmonie qu'il a retrouvé, au fait de plus avoir peur d'être seul, de se sentir bien seul. Peut-être quelqu'un qui a dépassé la blessure d'abandon et la blessure de rejet, mais bon, voilà, c'est souvent l'abandon qui a du mal à être seul avec lui-même, qui est dépendant, du coup, donc des autres et de ses liens. Là, on a vraiment quelqu'un qui se rend compte qu'on est bien tout seul, surtout quand on est en paix et qui, mais qui a peur encore, parce que là, il y a quand même vraiment un gros sentiment de fragilité, de ce lien qui a peut-être peur de casser ce qui reste ou de casser le rêve qu'il a dans sa tête. Enfin, vous voyez, c'est fou. Moi, je constate ça parfois. J'ai des gens comme ça qui préfèrent ne pas aller vers la réalité pour ne pas briser le rêve qu'ils ont. Alors, ça s'entend, je peux le comprendre, je crois. J'ai dû le faire aussi il y a quelques années. mais je ne suis pas certaine que ça aide. Parce qu'un jour, ça s'arrêtera. Je veux dire, OK, le temps que vous avez rêvé, c'était bien, mais voilà. Si ce lien existe réellement, s'il est là, s'il est dans votre tête, il faut tenter. Je veux dire, il faut se lancer, il faut essayer de voir où est-ce que ça peut mener. Ce serait un peu dommage de passer à côté. Puis, il n'y a pas d'âge pour ça. Vraiment. Je veux dire, moi, j'entends des gens, ils ont 55 ans, 5-60 ans, mais ce n'est plus pour moi. Je n'ai plus... Ben, si, à tout âge, on peut être heureux. Ce n'est pas grave. Même à 80 ans, même... Enfin, je ne sais pas, ça paraît normal, non ? On a une vie qui est longue, maintenant. On a le droit d'avoir plusieurs histoires. Bon, oui, c'est quelqu'un qui est resté très fidèle à votre lien. C'est un lien très émotionnel pour lui, très... On a eu le feu tout à l'heure, là, on a l'eau. Donc, c'est vraiment oui, ben oui, c'est quelqu'un qui vous aime énormément et là, bon, a priori, qui veut le célébrer. C'est quelque chose qui... Il est guidé pour ça. Quelqu'un qui veut vraiment aller vers vous et revenir vers vous et qui sait... Alors, il est guidé vers vous et je pense qu'il a le sentiment sûrement, c'est donc ou quelque chose qui ont pu lui donner un avant-goût. ça va lui ramener l'abondance, donc toutes sortes d'abondances, l'abondance amoureuse, même financière, peut-être, peut-être même matériel, peut-être qu'il a laissé des plumes, donc là, il y a trop de cartes. Je ne vais prendre que la première. Bon, oui, c'est très... Les autres sont bien, mais ça fait trop de cartes. Bon, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé qui a beaucoup travaillé sur lui et du coup, qui a réussi à se détacher de tout ça, on le disait tout à l'heure, ça confirme en fait ce que j'ai dit au tout début, quelqu'un qui se libère de valeurs qui ne sont plus les siennes, en tout cas, il se rend compte même que ça n'a même jamais été les siennes, qu'il les a adoptées pour faire bien, pour garder l'amour de quelqu'un, pour rentrer dans le moule, vous savez, pour coller à une image qu'on attendait de lui. C'est comme ça, voilà, c'est quelqu'un qui a fait ça sans doute une grande partie de sa vie. Mais là, il n'y a plus rien qui le retient, là, il n'a qu'une envie, c'est de venir vous voir et célébrer cet amour, vous retrouver, vous dire qu'il a toujours été fidèle à ce qu'il ressentait, même si, en effet, il sait bien que c'est fragile, qu'il y a du pardon à apporter, vous vous doutez déjà à soi-même et puis, et puis, il ne sait sans doute pas ce que vous pensez si vous êtes séparés, si vous ne l'êtes pas mais que vous ne communiquez pas comme il faut, vous vous doutez que c'est la même chose parce que parfois, on est à côté d'une personne et on ne sait pas ses pensées, on peut voir son langage du corps, mais encore, si on n'est préoccupé par autre chose. Bon, là, j'ai quand même le contrat d'âme qui ressort. C'était étonnant aussi que ça ne ressemble pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc là, j'ai l'impression même qu'il a, en fait, il a, c'est un peu comme s'il avait envie de vous inviter quelque part, envie de faire quelque chose, mais c'est un peu sur pause, là. malgré une grande, grande attraction à grand désir, oui, donc, bon, il va y avoir un coup de chance. Bizarrement, alors, il y a toujours ces énergies tierces la journée qui ressortent, qui sont typiques, voilà. c'est sans doute ça qu'il met sur pause. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a vécu une épreuve. Il s'est transformé, donc il y avait vraiment bien une épreuve à passer. Sans doute, ça a duré longtemps et c'est pour ça qu'il s'en veut, sans doute aussi. Là, c'est quelqu'un qui s'est transformé en la meilleure version de lui-même, on va dire ça, mais qui a des doutes encore et qui ne sait pas encore quand est-ce qu'il va envoyer le message. Là, je pense à quelqu'un qui, vous savez, qui a déjà écrit le message, qui n'a plus qu'à le copier-coller dans la bonne case pour vous l'envoyer. Il ne sait pas encore trop comment il va faire. Il n'ose pas appuyer sur le bouton. Vous voyez, il n'ose pas cliquer. Il n'ose pas faire ça, voilà, et de se lancer parce qu'en effet, c'est irréversible après parce que si vous l'avez, que vous le rejetez, etc., en effet, je comprends bien. Ce n'est pas simple. Donc là, c'est quelqu'un qui réfléchit encore. Donc on l'a depuis tout à l'heure, voilà, mais qui va se lancer. Là, c'est très clair, ce tirage-là est très, très clair. Il est conscient, je pense qu'il va avoir des messages grâce à ses dons-là et puis bon, là, mon dos de deck, c'est le soleil. Le soleil, c'est le succès, donc bon, vous savez bien. Voilà, donc là, on va vers ça, mais là, il y a encore cette petite pause-là où des obstacles liés à l'énergie tierce que je vous ai montré, là, enfin voilà, c'est quelqu'un qui semble un petit peu le cul entre deux chaises encore parce que là, j'ai la pause, j'ai l'hiver, j'ai les doutes. Bon, voilà, il y a, c'est quelqu'un qui vit encore quelque chose de pas simple, peut-être dans la matière et du coup, ce n'est pas facile à organiser quelque chose où il faudrait qu'il vienne vous voir ou qu'il doit organiser, même si vous êtes ensemble, qu'il doit organiser quelque chose pour pouvoir vous parler, pouvoir vraiment dire les choses comme elles sont, etc. Bon, ben voilà, il y a un temps, il faut accepter qu'il y ait ce temps. Mais bon, là, il est un peu poussé au cul dans l'autre tirage, là, j'avais le temps, là, le meilleur du temps, il est là encore. Voilà, c'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir mis du temps. Donc, ça va le pousser, ça aussi. Quand on s'en veut d'avoir pris beaucoup de temps pour faire quelque chose, généralement, on essaie de se rattraper. Bon, là, honnêtement, s'il y a des gens parmi vous qui vous disent ça, rassurez-vous parce qu'il n'y a pas de temps. Voilà, il faut vous retirer ça. Votre âme, elle a choisi un chemin, elle a choisi un parcours. Évidemment, vous aviez votre libre-arbitre de le suivre ou non. Si elle a choisi ce chemin, c'est que c'était bon pour vous à la base quand même. Donc, voilà, il y avait une évolution, il y avait quelque chose au bout de ça, des guérisons. Évidemment, sur le chemin, il y a des douleurs, il y a des souffrances à dépasser et c'est bien ça qui fait que notre libre-arbitre, parfois, on se dit, non, je ne veux pas ça, sauf que c'est bon pour nous. Et souvent, vu qu'on n'a pas cette info, on recule. Et ça nous fait pédaler dans la choupe-route pendant un long moment, revenir en arrière, avancer, coupe l'élastique, vous vous rappelez. Voilà, donc ça, évidemment, ça crée parfois la sensation d'une perte de temps. mais pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, ça fait partie du chemin puisque même si vous vous égarez, même si vous êtes, vous passez plus de temps à faire certaines choses, etc., eh bien, ça permet d'avancer malgré tout. Je veux dire, vous allez apprendre de ces erreurs si c'est des erreurs, vous allez apprendre de ces relations si vous avez d'autres relations, vous allez apprendre de tout ça. Et donc, c'est ça qui est important en fait dans l'histoire. Votre âme, elle veut évoluer. Donc, si vous évoluez d'une autre façon, mais dans le bon sens, enfin, voilà, après, le moyen d'évoluer, je pense que notre âme, elle ne nous en veut pas trop par rapport à ça, sauf si réellement, vous aviez des rencontres particulières à faire. Si vous avez un contrat d'âme, évidemment, du karma à équilibrer, des choses comme ça avec une autre âme ou plusieurs autres âmes, parce que des fois, il y en a plusieurs, eh bien là, en effet, vous n'aurez pas le choix. Déjà, de toute manière, ces personnes-là on voulaient mettre sur votre chemin alors que, voilà, ça tombe, ça vous tombe dessus. Bon, ça, c'est les rencontres un peu particulières que vous pouvez vivre. Et puis, à côté de ça, l'histoire en elle-même, c'est vous qui l'a créée. Si ça devient toxique, c'est aussi votre faute. Ce n'est pas que la sienne. Vous avez partie prenante dans tout ce que vous vivez. Dans tout. Après, les modes de fonctionnement de chacun sont liés souvent à vos blessures et à vos modèles et schémas répétitifs. Ça, les modèles éducationnels, voilà. Bon, là, on va voir un petit peu les messages. On va bien un autre. Allez, il y a un autre, c'est beau. Merci beaucoup. Alors, là, notre dos de deck va reprendre le tout début de la guidance. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux ? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Voilà. Bon, là, vous voyez, c'est... En gros, il faut réellement vous extraire de ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, vraiment. Là, je pense que ça, c'est un regard de chacun d'entre nous. Le tout est d'être dans la bienveillance, de réussir à exprimer ça. Et ça, je trouve ça très important, moi. Mais après, la façon dont on reçoit ce qui est dit ou ce qui est fait parle plus de l'autre, généralement, que de soi. et ça, il faut en être conscient et chacun est le miroir de l'autre. Vous le savez maintenant, vous m'entendez. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de ce qui a été dit. Bien au contraire. Il y a des choses, sans doute, qui peuvent vibrer et résonner et vous faire avancer parce que ça sert à ça. Mais, comme on dit, il faut en prendre et en laisser et prendre conscience de ce qui parle de vous et de ce qui parle de l'autre. Voilà. Ça, il faut un certain temps mais avec un bon entraînement, on y arrive très bien. Alors, je m'engage à être honnête dans mes propos. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des trois R. respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Voilà. Là, ça, ça veut dire qu'en effet, ce qu'on dit parfois peuvent dépasser nos pensées, etc. Mais quand vous le pensez vraiment et que vous utilisez des mots clairs pour vous exprimer et que la personne comprend bien ce que vous dites, je pense qu'en effet, si vous le dites à un moment, c'est que la personne est prête à l'accueillir. En face, si ça considère que non, c'est pour moi une résistance. Après, personnellement, je prends toujours la responsabilité de tous les mots que je dis. Même si je suis en guidance et que je canalise des choses, c'est quand même moi qui le dis, donc je l'assume. Je regarde les vidéos avant de les publier au cas où. Je dirais quelque chose qui dépasserait, je ne sais pas, en tout cas, qui pourrait être mal perçu. En tout cas, je veux dire qu'il pourrait être un jugement, etc. Et ce n'est jamais le cas. Il ne faut surtout pas le prendre comme ça parce que ce n'est jamais le cas. Mais en effet, moi, personnellement, je prends toujours la responsabilité de ce que je dis. Même si parfois, ça peut sembler un peu abrupt. Ce qui... Enfin voilà, certains sauront de quoi je parle. Alors, deux derniers messages. J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps. Toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement, afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Voilà. Si votre âme se sent bien dans votre corps, elle y restera. C'est connu ça. Mais voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui, a priori, doit apprendre à s'aimer complètement, inconditionnellement, sous toutes ses formes. Dire pas qu'un morceau. Parce que moi, j'ai remarqué beaucoup de par ma pratique et avant, que les personnes s'aimaient, mais par bout. Moi, j'aime bien mes yeux. Moi, j'aime bien mes mains. Moi, j'aime bien mes jambes. J'aime bien le fait que je sois gentille. j'aime bien qu'on m'aime bien. J'aime bien, oui, ben oui, mais vous n'êtes pas que ça. Ça, c'est une liste de qualité. Vous avez aussi plein de défauts, comme tout le monde. Ben moi, je m'aime avec mes coups de gueule. Je m'aime avec mes mots qui dépassent parfois. Tant pis. Ça fait partie du jeu et ça fait partie de ce que je suis. Donc voilà. Ben écoutez, c'était pas mal déjà aujourd'hui encore pour une nouvelle lune. Je trouve que c'est plein de messages d'espoir, plein de rêves possibles. En tout cas, plein de sorties de choses négatives et ça, c'est bien. C'est des énergies récurrentes depuis le début de l'année. On est quand même dans des grandes phases de libération. Et là, c'est la dernière nouvelle lune zodiacale de l'année puisque la prochaine est la... On redémarre l'année zodiacale puisque le poisson est le dernier signe. donc là, c'est maintenant ou jamais en quelque sorte. Ça veut dire que vibrez vos rêves et se matérialisant. Voilà. Bonne soirée à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501